Je suis vraiment désespéré les mecs, mais vraiment de chez vraiment, comment on peut, un mec qui est super fort en défense centrale, de dire en conférence de presse qu'on préfère le voir au milieu de terrain alors qu'il est 10 fois meilleur en défense centrale. Je ne comprends pas cet entraîneur, je disais que voilà, les letters sont partagés un peu plus pour Tourelle, mais les joueurs sont aussi fautifs, mais là il en rajoute trop, il force trop avec Marquinhos, putain, il est meilleur en défense. Bien évidemment avant de continuer cette vidéo est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 dans le monde entier, que ce soit dans l'actualité, les transferts, les scores en direct, tout ce que vous voulez. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android et le lien du téléchargement est disponible dans la description. Revenons à notre entraîneur bizarre. Alors que ce soit clair, vous savez très bien ce que je pense de Tourelle, je ne fais pas une vidéo encore une fois pour l'enfoncer, mais juste pour comprendre, aidez-moi s'il vous plaît à comprendre comment on peut avoir ce raisonnement là. Pour être en sentinelle, il faut savoir casser les lignes. Marquinhos ne sait pas casser les lignes, bordel de merde. Oui, c'est vrai qu'il est solide, mais pour avoir un meilleur jeu plus fluide, tu as besoin d'un mec qui casse les lignes à l'ancienne, à la Thiago Motta. Alors c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé un milieu de son talent, mais quand tu t'appelles Tourelle, quand l'année dernière tu te plains tout le temps, tout le temps de ne pas avoir des joueurs, de ne pas avoir des postes doublés, alors que maintenant tu recrutes Paredes, que tu recrutes Gay, que maintenant tu as même Kouassi et tu viens tenter encore une fois à faire jouer Marquinhos au milieu de terrain. Moi je vous le dis les gars contre Dortmund, déjà il n'y aura pas de 4-4-2, ça c'est sûr et certain, parce qu'il fera jouer Marquinhos au milieu de toute façon. Je pense qu'on se dirige vers un diallo Kipembe en défense centrale. Et ça les amis, moi ça me fait peur, parce qu'au niveau du marquage, les deux ce n'est pas ça du tout. En plus deux gauchers en défense centrale, ce n'est pas un truc que j'apprécie forcément. Mais bon, vous allez me dire qu'il y a des fois deux droitiers en défense centrale, oui mais les gauchers ne jouent pas pareil que les droitiers les gens. Je vous assure que deux gauchers en défense centrale, ça craint. On verra bien, encore une fois on va me dire que je suis pessimiste. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, mais est-ce que vous y croyez-vous ? J'en doute. J'ai beaucoup de commentaires, que ce soit sur Youtube, Facebook, Snap et Instagram, mais vous n'êtes pas beaucoup à y croire. Et c'est normal. Moi je vous comprends, je vous comprends. Comment on peut y croire avec des joueurs qui ont une mentalité un peu bizarre, un entraîneur chelou, avec maintenant des joueurs qui partent en clash avec Leonardo, des joueurs qui n'en font qu'à leur tête, qui se la racontent, qui... Je suis saoulé en fait les gens, je vous assure que je suis saoulé de ce club. Il y a des problèmes partout, partout, partout. Comment on peut en arriver là dans un club comme ça ? Comment depuis quatre ans, depuis quatre ans on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là ? Toujours à chaque fois aller l'année prochaine en disant ça va aller mieux, parce qu'on recrute un peu mieux, parce qu'on joue bien en Ligue 1. Mais c'est toujours les mêmes histoires en fait. C'est toujours autant de laxismes. En fait je suis fatigué les gens. J'en suis sûr que vous êtes comme moi, vous êtes fatigués de voir ça. À la base c'était juste pour parler de Tourelle et de son choix de Marquinhos, mais je suis obligé de parler de tout ce qui se passe là, vous vous rendez compte ? Ça y est, parce que Tourelle dit, Icardi tu ne joues pas en Ligue des Champions, le mec il casse tout dans sa chambre d'hôtel. Eh mais tu dois accepter d'être sur le banc. Même si c'est un mauvais choix de l'entraîneur, on peut en discuter de ça. Mais normalement, tu es un joueur de fou, tu n'as pas à tout casser dans une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Après, trois jours après, les mecs ils vont en soirée, ils font l'anniversaire, ils dansent, ils se finissent, ils se torsenus, tout ça. Après il y en a qui dit que ça se fait, il y en a qui dit que ça ne se fait pas. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, parce que moi je suis un peu partagé. Ce n'est pas parce que tu as perdu que tu n'as pas le droit d'aller faire la fête. Après, peut-être que comme ça fait quand même 4 ans que ça perdure à un moment donné, peut-être que tu dois à un moment donné quand même prendre conscience que là ça ne va pas et qu'il faut se reconcentrer sur le football et tu vois, il y a en plus que ça ne doit pas fuiter. Mais apparemment, ça a fuité pour se venger de Tourelle par rapport aussi à Leonardo parce qu'il y a des problèmes. En fait, c'est un bordel monstre ce club. Et vraiment, si on ne passe pas contre Dortmund, croyez-moi que ça va exploser de partout. Mais là, vraiment comme on n'a jamais vu auparavant, c'est obligé. Ça va partir de tous les côtés. Dites-moi en commentaire les gens ce que vous pensez du choix de Tourelle encore une fois pour Marquinhos. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe sans nom. J'ai du mal à comprendre. Donc voilà, après, je suis YouTuber, je ne suis pas entraîneur, donc Tourelle a les clés de toute façon. Et puis, il y a certains qui vont me dire, mais tu ne connais rien au football. Je n'arrive toujours pas quand même à comprendre les gens. Je parle de ceux qui ne me comprennent pas. Comment on peut préférer un mec qui a un talent de ouf en défense au milieu de terrain alors que tu as des doublures de talent et que surtout au milieu de terrain, Marquinhos, ce n'est pas son jeu. Ce n'est pas son jeu, je suis désolé. Il peut réussir à faire des bons matchs. Alors, si vous allez me dire, ouais, mais il te rappelle Manchester à la Lille, la rue Samus et Pogba, ce n'est pas parce qu'il fait un bon match que ça y est, c'est sa place. À l'Inter, quand Eto'o, il avait joué latéral droit, je suis désolé, mais il avait fait un super match. Est-ce qu'il est resté latéral droit ? Non. Ben non, ben non, parce que non, ce n'est pas sa place. Il a juste rendu service. Voilà, Marquinhos, il peut rendre service quand il n'y a plus rien. Mais là, tu as des joueurs, bordel. Donc, je ne comprends pas tout ça. Donc, voilà, j'espère qu'on ira loin en Ligue des Champions. C'est mon désir le plus absolu, mais je doute, je doute. Voilà, c'est la première fois que je le dis peut-être en caméra. Je doute, je doute, c'est normal. Je suis pour le Paris Saint-Germain, je l'ai dans le cœur. Et si je suis à Batch aujourd'hui, c'est parce que justement, ça me tue tout ce qui se passe autour du club. Donc, j'espère me tromper. J'espère que le 11, on va faire un super match. Bientôt, je ferai une vidéo sur ma compo idéale, encore une fois. Même si je sais que tout vol ne fera pas ça de toute façon. Donc, voilà, c'était ça. Sportez-vous bien et restez connectés. Ciao !